Musique Affiche extrêmement attendue entre Saint-Etienne 4ème et Monaco 2ème du classement. Des Monegasques sans Abidal grippé et Abdenour qui n'est toujours pas prêt en défense. Falcao est bien sûr blessé. Des Monegasques qui n'ont perdu qu'une seule fois cette saison. A l'extérieur c'était sur la pelouse de Lille mais Saint-Etienne est fort à domicile. Des Stéphanois qui attaquent dès le début. Première frappe de Fabien Lemoyne, c'est à côté. Une équipe de Saint-Etienne qui joue sans Diomondé et Cornier blessé. Mais Trimoulinas et Guilavogui, les deux recrues du Mercato Hivernal sont titulaires. Attention à ce ballon de Fabien Lemoyne. Une deuxième chance dans cette partie et cette fois-ci c'est cadré. L'ouverture du score pour les Verts à la 17ème minute. Ce n'est pas un joueur habitué à marquer mais quel but ici. Deuxième but de la saison pour Fabien Lemoyne. Et Monaco se retrouve mené. Une équipe monégasque qui réagit dans cette première période. Avec une possibilité de centre. La reprise à bout portant. Mais c'est dégagé par Mustapha Bayal-Salle qui empêche Rames Rodriguez de dévier le ballon dans le but. Le Colombien qui joue lui-même le corner. Ruffier s'est un petit peu troué. Le retourné acrobatique. Un geste spectaculaire mais qui ne fonctionne pas. Saint-Etienne a aussi des occasions avec Tremolinas qui s'est très vite adapté à sa nouvelle équipe. Brandao en retrait et cette frappe magnifique juste déviée par Subasic. Et encore Lemoyne à l'initiative. A la mi-temps 1-0 pour Saint-Etienne. Les deux équipes ne sont pas habituées à perdre. Saint-Etienne n'a enregistré qu'une seule défaite sur les dix derniers matchs. Tandis que Monaco n'a perdu qu'une fois sur les quatorze derniers matchs. Pour la reprise de la seconde période. Claudio Ranieri lance deux nouveaux joueurs. Dirares et Ocampos sur le terrain. Toujours pas d'Emmanuel Rivière. L'ancien Stéphanois. Saint-Etienne qui se procure une nouvelle opportunité. Avec cette reprise de la tête. C'est signé Joshua Guilovogui prêté par l'Atletico Madrid. Attention à Monaco qui a encore la possibilité de revenir. Avec cette frappe de Valère Germain. Mais c'est sauvé par Ruffier. Un match très tendu. Saint-Etienne n'est qu'à un point de la troisième place. Monaco est à cinq points du Paris Saint-Germain. Tout le monde veut gagner. Et voilà la frappe de Rames Rodriguez. Qui aurait pu permettre au club de la principauté d'égaliser. Mais Stéphane Ruffier a bien jailli de son but. Monaco n'a pas réussi à revenir. Et attention à ce mouvement bien initié. Avec Romain Amouma qui accélère. Qui a passé deux joueurs. Un troisième. Un petit pont pour Romain Amouma. Qui va effectuer cette frappe. Et le deuxième but Stéphanois. Erreur de Subasic. Le gardien de Monaco. Pourtant bon cette saison. Mais il échappe ce ballon et ça coûte cher. 67ème minute. Saint-Etienne mène 2-0. Huitième but de la saison. Pour un Romain Amouma magnifique sur cette action. Le peuple vert est content. Monaco ne reviendra pas. Victoire de prestige est très importante pour la Saint-Etienne. 2-0 contre Monaco. Sous-titrage Société Radio-Canada.